Bonjour à tous, je suis Eleonora Bagnato dans Ces étoiles de l'Opéra de Paris et directrice de l'Opéra de Rome depuis 2015. J'ai eu la chance de porter sur scène pour une nouvelle création de Sébastien Berthaud, une nouvelle création dessinée par Maria Grazia Chiuri. Dans les mouvements de cette chorégraphie, il y avait beaucoup de jeux de jupes et aussi beaucoup de portes de bras. Ce sont des mouvements que du haut du corps et c'est facile aussi à essayer chez soi. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous offrir un petit cours en ligne, plutôt pour les gens qui veulent surtout essayer un peu de danse chez soi. C'est très important en ce moment de se libérer l'esprit et la tête et bouger le corps. On peut commencer des exercices en parallèle. En bougeant, je fais quatre mouvements des épaules en respirant. Un, deux, les épaules en dehors, vers l'extérieur. Quatre, et vers l'intérieur. Et on fait demi-pointe, pointe, demi-pointe, un plié, demi-pointe, pointe, demi-pointe, un plié. Les deux pieds encore. Quatre fois. Pointe, demi-pointe, demi-plié. Demi-pointe, pointe, demi-pointe, demi-plié. On fait un port de bras à droite, on allonge et un port de bras de l'autre côté. Et on va en avant et on relâche la tête. Et on fait un demi-plié. Vous pliez les deux jambes, vous tendez, essayez d'aller toujours plus loin, de se toucher les genoux. Plié-tendu, quatre fois plié-tendu. Et encore une fois. Et on remonte vertèbre par vertèbre. On tombe bien ses jambes. On tire bien les muscles. Voilà. On plie encore une fois. Et on relève les deux pieds. Les jambes bien serrées. Pour qu'elles soient droites. Voilà, vous lâchez. Vous tenez bien par l'estomac. Il faut serrer le ventre, le nombril, les fesses. Et tenir le dos. Toujours les omoplates en bas. Et un très grand coup. Alors, on va commencer par le premier exercice à la barre. Donc les danseurs, on commence toujours par les demi-pliés. Ça, c'est la deuxième position. Donc la seconde position, on va faire avec le bras. Porte de bras. Demi-plié. Et tendu. Demi-plié. Tendu. Grand-plié avec le bras. Et tu remontes. Et en avant le dos. Très long. Et remontes. Et un plié de jambes. Tu pousses les coups de pied. Tu remontes. Tu lâches la barre. Et tu fais en première. Et en première. Demi-plié. En première. Demi-plié. Un grand plié le dos. Vous tenez le dos. Tac. Et en avant. Plié. Relevé. Tu lâches. Et en quatrième position. Demi-plié. Le dos. Demi-plié. Le dos. Et grand plié. Et je remonte. Et je tends. Et je lâche. De côté. Tu remontes. De côté. Et tu lâches. Tu tiens. Et cinqième. Demi-plié. Demi-plié. Grand plié. Et on allonge le dos. Et remonte. Et tu fais demi-point. Tu lâches. Tu respires. Voilà. Ça, ça s'appelle les demi-pliés. C'est vraiment pour forcer les jambes. Commencer à chauffer. Et prendre de la force dans les muscles. Le plié, ça fait prendre de la force. Donc là, on va travailler sur le deuxième exercice. C'est les dégagés. C'est les dégagés. Tendu, la jambe. On fait en croix. Et un plié. En première position. Trois et quatre. Et un plié. Et tu restes. Alors, on fait cinq. Six. Sept. Huit. Un devant. Un second. Un derrière. Et un second. Un plié. Un second. Plié. Un derrière. Et un second. Et un plié. Et tu relèves. Tu lâches la barre. Voilà. Il faut faire toujours les deux jambes. Les deux côtés. D'accord ? Toujours travailler pour l'équilibre. Les deux côtés. Alors, maintenant, on va faire. C'est plus difficile. Mais on va essayer de faire en cinquième. Tu fais plié, plié, plié. Et un enveloppé fermé. Plié, plié, plié. Un enveloppé fermé. Plié, plié, plié. Un enveloppé fermé. Jambes de la barre. Et enveloppé fermé. Et un tendu fermé. Et un, deux, trois. Et un tendu fermé. Un, deux, trois. Et un tendu fermé. Et un, deux, trois. Un enveloppé. Restez. Tu montes sur demi-point. Tu lâches. Tu lâches la barre. Tu lâches. Attention parce que... Voilà. L'équilibre. Voilà. Ça vient du ventre. Il faut tenir là. Maintenant, on va faire les ronds de jambes. Ronds de jambes. C'est-à-dire que la jambe va derrière en rond. D'accord ? Pour ouvrir les hanches. Et chauffer aussi l'eau. Alors, on va faire rond de jambes, rond de jambes, rond de jambes. Ronds de jambes, rond de jambes, rond de jambes. Et un, et deux, et trois, et quatre. Et un grand rond de jambes en dehors. Donc, ça fait. Et un, et deux, et trois, et un devant. Et derrière, et deux, et three, et derrière. Et devant, battement. Et devant, battement. Et un plié. Grand rond. Un rabaisse. Fermez. Et 1, 2, 3, restez. Le bras mou. Voilà. Faites attention dans les bras. Un petit battement. Un petit battement. Un plié. Un second, un devant. Tu lâches la barre. En avant, stretch. Tu respires. Un dos, plié, relevé, resté. Et enfin, tu stretches. Tu tires. Et tu restes, j'arrête derrière. Plié, j'arrête devant. Voilà, passez. Tu lâches la barre. Et tu montes. Maintenant, on va faire un fondu. Fondu, c'est pour la puissance. À la barre, surtout. Comme on a un appui. De travailler beaucoup pour les jambes. On fait un devant, plié devant. Un derrière, plié derrière. Un second, un rond, deux ronds. Plié en arrière. Donc, ça fait. Et, c'est souvent avec le tango, cette musique. C'est important. Et. Pomme. Tacata. Plie. Fondu. Et derrière. Tacata. Plie. Fondu. Second. Et yam. Tacata. Rond de jam. Rond de jam. Et plié. Et second. Passez derrière. Fermé. Fondu. Plié. Et attitude. Fermé. Et fondu. En dehors. Attitude. Et fermé. Fondu. Second. Rond. Deux ronds. Plié. C'est devant. Voilà. Tacata. Ok. Alors. Maintenant. On va faire. Des battements frappés. C'est pour lâcher. La jambe. Et ça fait. Et un. Deux. Trois. Un. Deux. Trois. Et huit. À la seconde. Deux fois la même chose. Une fois. En avant. Seconde derrière. Une fois derrière. Seconde devant. D'accord. Et. On y va. Rapide. Et devant. Seconde. Derrière. Restez. Et un. Deux. Trois. Et un. Deux. Trois. Et derrière. Seconde. Devant. Restez. Un. Deux. Trois. Et huit. Des ronds de jambes. En l'air. Là on a fait des petits. Maintenant on va faire des grands. Pour tenir les jambes. Pour commencer à pouvoir monter les jambes. Et être plus souple. Voilà. La souplesse c'est très important dans la danse. Mais il faut beaucoup travailler. Toutes ces années. A renforcer l'en dehors. Et la souplesse. Voilà. Donc. On va faire. Un. Développé. Plié. Pointé. Fermé. Développé. Plié. Derrière. Pointé. Fermé. Et seconde. Et rond. Et rond. Pointé. Et seconde. Et double. Et double. Fermé. Développé. Plié. Pointé. Fermé. Développé. Pointé. Fermé. Seconde. Et rond. Et rond. Pointé. Relevé. Et double. Et doux. Voilà. On va en avant parallèle. Et on stretch. Et on tire le dos. Tirez le dos. Prenez les chevilles. Ça tire encore plus. Vous remontez doucement. Et vous allez de l'autre côté. Alors. Maintenant. On va faire. Les grands battements. Les grands battements. C'est vraiment pour lancer les jambes. Comme je vous ai expliqué au départ. Là-bas. Ça va de bas en haut. Et ça chauffe de plus en plus. Et les exercices sont de plus en plus difficiles. Donc voilà. On fait un devant grand battement. Un devant pointé. Un second ferme. Un second pointé. Un devant. Un second. Un derrière. Restez. Donc ça fait. Yapapapapa. Yapapapa. 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 Devant. Seconde. Derrière. Pliez. Restez. Derrière. Pointez. Seconde. Taillant. Pointez. Fermez. Derrière. Seconde. Devant. Un plié. Restez. Maintenant on va faire un peu de stretching par terre. Si vous avez des petits papilles. Comme je les ai. Vous faites. Ça s'appelle le papillon. Quand on est petit. On nous le fait faire tout le temps. Un premier cours de danse. C'est le papillon. Il faut pousser. Voilà. Et on stretch aussi. Les mollets. Et les chevilles. On peut faire plier tendu. Quatre fois à droite. Et plier tendu. Quatre fois à gauche. Pour stretcher. Voilà. L'autre jambe. Voilà. On peut faire aussi la crappette. C'est pour se pousser et ouvrir les hanches. Il faut au moins rester 30 secondes comme ça. Et ça ouvre notre en dehors et nos hanches. C'est très bien pour stretcher. Quand nous avons commencé à travailler. C'était surtout un début de variation pour moi. Avec beaucoup de haut du corps. C'est vrai que le mouvement suit. Quand le bras bouge beaucoup. Le mouvement suit très bien. Donc on pourrait s'amuser à faire. Un début de ma variation. De nuit blanche. Et si je m'en souviens bien. Donc la variation commençait. Je ne fais que le haut du corps. Je ne fais pas les pieds. Les pointes. En plus je ne les ai pas. Donc je ne fais que les portes de bras du haut du corps. Pour commencer à travailler. Surtout dans les bras. Donc les bras. Il ne faut pas oublier. Chez les danseurs. C'est très important. Les mains. Les finitions. La fin. Les grands professeurs. Nous expliquaient tout le temps. Que la fin. Et la ligne de la main. C'est très important. Pour avoir des longs bras. Donc les grands bras. C'est très bon pour la danse. Alors on va commencer. Et ça faisait. Donc par l'extérieur. Vous montez ce bras. Celui-là. Juste une petite respiration. Avec le bras gauche. Mais celui-là. Ça fait. Un port de bras. Et ça arrive. Et ça plie. En même temps. Tu as allongé celle-là. Donc avec la jambe. Ça faisait ça. Et ça. Voilà. Donc on peut commencer par ça. Et port de bras. Donc celui-là. Qui allonge comme ça. Par le coude. On sait que ça sort par le coude. Et après. Ça allongera jusqu'au doigt. De la main. Donc. Voilà. Les deux qui sortent. Et. Tu montes la droite. Et tu plies. Après. Tu re-ouvres. Et tu vas à l'intérieur. Tu croises les mains. Et tu les serres. Et tu les re-ouvres. Ouvres en avant. Avec un peu de tête. Et les coudes. Et les mains en dernier. Donc ça fait. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Un. En avant. Trois. Quatre. Là j'avais un mouvement. Et encore trois fois. Et un. Et deux. Plus grand. Et plus grand. Tu finissais le dernier. Encore plus grand. Donc normalement c'était avec des ronds de jambe. Mais là on fait que les bras. Donc ça peut bouger quand même. Alors on redémarre les mouvements du début de ma variation. Donc ça fait. Tu les deux coudes trois. Le bras droit. Et cinq. Et six. Et sept. Et huit. Et en avant. Et deux. Et tu plies. Tu croises. Et on. Peinture. On. Encore plus grand. Et encore plus grand. Tac. Tu détournes. Et on tourne. Normalement on tourne. Comme ça. D'accord. Et on pose et on relais. Et. Voilà. Ça c'est un peu l'idée. De mon début de solo. Évidemment. Que avec. Le haut du corps. Parce que comme on n'a pas d'espace. On n'a pas la grandeur de la scène. Donc il faut faire avec. Et il faut trouver des mouvements. Qui soient des solutions. Pour la maison. Voilà. Merci beaucoup. Et j'espère. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada